Hey ! Je vous ai manqué, moi aussi je me suis manqué Je suis de retour Donc après 2 ou 3 semaines De non-émissions D'absence à cause du bac Comme je l'ai déjà dit dans un des vlogs Je sais plus lequel Et donc me revoilà Avec plein 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 de choses A vous dire, parce que c'est pas plein 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 De choses au parc Et pour le cinéma aussi un tout petit peu Donc on se retrouve juste après Pour le plein de nouveautés Et on commence direct avec le cinéma Car j'ai très peu de choses à vous dire à ce niveau là Mais en tout cas j'ai quelque chose de très gros Vous vous en doutez forcément que j'allais en parler dans la rubrique cinéma Les Industries Clips 2 sortait cette semaine 14 ans après le premier volet Alors il sortait cette semaine en France Mais aux Etats-Unis ça fait déjà 3 semaines qu'il est sorti Et dès son premier jour Dès son premier week-end d'exploitation Il a battu le record aux Etats-Unis pour un film d'animation Battant le précédent record du monde de Dory Avec plus de 200 millions de dollars il me semble Il a explosé tous les records Il est à l'heure actuelle A plus de 650 millions de dollars à l'international Il va sûrement dépasser les milliards d'ici quelques semaines Donc c'est un très très gros succès pour Pixar Ce qui doit faire du bien au studio Qui n'a pas enchaîné que des gros succès derrière moi Mais en tout cas on voit que la famille part et de retour En pleine forme Math ! Math is math ! Math is math ! Math is math ! Je dois réussir Donc elle peut réussir Oh ! Il a laissé ! Donc nous pouvons réussir Je comprends Bob ? Qu'est-ce que ? C'est drôle Mais je ne peux pas continuer à lui donner des cookies Mais je ne peux pas continuer à faire Personne n'a pas un père Quoi ? Faitement bien Parenting est un acte héroïque Faitement bien Toujours dans le cinéma Un point très rapide sur Avengers Infinity War Qui à l'heure actuelle a plus de 2 milliards 30 millions Et qui s'approche de plus en plus de Star Wars l'épisode 7 Pour peut-être devenir le troisième plus gros succès de tous les temps C'est à suivre dans les semaines à venir Et on part en temps du côté du parc Mais avant de partir du côté du parc Disney en Paris Nous allons partir du côté des parcs Donc de Disney Parks en général Avec l'équipe de Disney Imagineering Donc ceux qui s'occupent de créer les nouvelles choses Qui arriveront dans le parc dans le futur Qui ont révélé la semaine dernière les Stuntronics Alors qu'est-ce que c'est les Stuntronics ? Tout est dit dans le nom Ce sont des animatroniques qui seront capables de faire des cascades Donc les animatroniques comme nous avons à Pierre Descaribe ou à Phantom Manor Mais cette fois-ci qui seront utilisées pendant les spectacles Pour faire des cascades Donc comme je viens de le dire Ils pourront être envoyés dans les airs par exemple Et faire différentes pirouettes ou acrobaties Et auront aussi des capteurs Qui leur permettront de changer de position à la dernière minute Pour réussir un atterrissage Et réussir aussi une cascade programmée à l'avance Ces Stuntronics viendront donc remplacer certains cascadeurs Dans les spectacles Pour faire des cascades de plus en plus impressionnantes Et sans danger du coup Et donc nous devrions les voir arriver petit à petit Dans les années à venir Avec déjà une vidéo qui nous montrait un Stuntronics bien abouti Et bien avancé Capable de faire bien des choses Avec différentes cascades déjà programmées Ce sera donc à voir dans le futur Comment ils seront intégrés dans le parc Pour des spectacles de plus en plus impressionnants Maintenant partons à Disneyland Paris justement Et vous êtes probablement au courant Le week-end dernier s'est passé Electroland Après le succès de 2017 La première soirée qui avait été un énorme succès Electroland est revenue cette année Mais cette fois-ci dédoublée Avec une soirée le vendredi soir et le samedi soir aussi Cette année c'est plus de 16 000 personnes Qui sont venues assister à la soirée Ce qui en fait un énorme succès Avec la soirée du samedi qui était complète Et celle du vendredi presque Ca a été officialisé dans la... Avant-hier Electroland reviendra en 2019 C'était un peu prévisible Est-ce qu'il resterait avec le format de soirée Ou peut-être voire même 3 soirées avec le dimanche C'est à voir Mais en tout cas Electroland reviendra Et sera probablement encore une fois Un énorme succès Et donc on voit que Electroland est en train de s'imposer Comme un festival important en Europe Maintenant toujours dans les soirées Ce week-end aura lieu la soirée Marvel Donc la soirée réservée au pass annuel Infinity et Magic Plus cette fois-ci Alors la soirée Marvel On n'en savait pas grand chose jusqu'à maintenant Mais depuis la semaine dernière Ils nous ont révélé le programme complet Avec encore des petites surprises à venir normalement Donc au programme On aura... De base on aura le show des gardiens de la galaxie Comme pendant la saison entière Donc ça revient C'est la chose classique C'est la seule chose de la saison qui revient Avec la rencontre de Captain America Donc avec les rencontres il y aura Captain America Comme je viens de dire Il y aura aussi Black Widow Et Thor et Loki Thor et Loki qui sont situés dans la zone De Londres dans le studio Tram Tour Donc une zone inaccessible normalement à pied Sauf pendant le run de Disney par exemple Mais donc ils seront là Et donc c'est 4 personnages Que nous pourrons rencontrer Durant cette soirée Mais aussi peut-être des personnages en plus C'est à voir Toujours dans les personnages du côté de tout studio Il y aura plusieurs personnages Disney rares Donc pas Marvel cette fois-ci mais Disney Qui viendront s'ajouter Pour plus d'expérience Un petit peu comme à la fanbase Dans le studio théâtre Là où il y a l'alliance des super-héros normalement Ça sera 3 conférences identiques Durant la soirée Sur les backstage du spectacle Qui s'y joue normalement Comment les costumes ont été faits Le show a été mis en place Donc pour en savoir plus Sur la conception de ce show A l'extérieur Sur la scène principale Ou sous-jeu normalement Stark Expo en ce moment Aura lieu une DJ party Spécial discothèque Comme dans les gardiens de la galaxie Avec des musiques Des années 70 et 80 En parlant des gardiens de la galaxie La tour de la terreur Sera mis spécialement pour la soirée En mode gardiens de la galaxie Et du côté de rocker dans l'arcoaster Il sera mis lui par contre Spécialement en mode Avengers Et toutes les autres attractions Sera aussi ouverte Mais que ces deux là seront thématisés Il y aura aussi un concours de cosplay Pendant la soirée Pour tous ceux qui seront venus en costume Pour que le meilleur gagne Et aussi comme à la Fan Days Il y aura un jeu de tirage au sort Et seront à gagner 50 places Pour l'avant-première De Ant-Man et la Guêpe Avec le casting du film Qui aura lieu le 14 juillet Donc le samedi d'après Comme à la Fan Days C'est quelque chose qui a l'air de revenir Pour chaque soirée maintenant Le tirage au sort Qui a l'air de bien fonctionner Donc voilà C'est le programme de la soirée Marvel Avec d'autres surprises Ils ont dit aussi Qu'ils se révéleront Au cours de la soirée Donc on ne peut qu'avoir De voir ce que nous prépare Disney pour cette soirée Continuons avec les soirées Mais maintenant Avec une soirée seulement Infinity Comme la soirée de la Tour de la Terre Qui avait lieu Le 30 mars dernier C'est la soirée Qui aura lieu Le vendredi 7 septembre De 20h30 à 1h30 Tout comme la soirée Marvel D'ailleurs J'ai oublié de préciser De 20h30 à 1h30 La soirée des 25 ans Le grand final des 25 ans Car pour rappel Le 25ème anniversaire Se termine officiellement Le dimanche 9 septembre Mais la soirée finale Pour clôturer cet anniversaire Aura lieu le 7 septembre Pour les Infinity Alors les places ont été mises en ligne Dans la semaine Et sont partis dans la journée A une vitesse phénoménale Au programme Plusieurs spectacles Plusieurs personnages Tous dans le thème des 25 ans Et aussi des attractions Dans le thème des 25 ans Donc sûrement Rock and Roller Coaster Comme d'habitude Qui recevront une thématisation En 25 ans Donc ça sera Au Walt Disney Studios Pour clôturer Le 25ème anniversaire En beauté Et pour dire Un dernier au revoir A tous ces personnages Et tous ces spectacles Qui ont eu lieu Pendant le 25ème anniversaire Ensuite La soirée qui viendra Après le 25ème anniversaire Ça sera en novembre Ça sera pour les 90 ans de Mickey Donc pendant aussi La grosse saison Des 90 ans de Mickey Il y aura donc Une soirée spéciale On n'en a pas plus de détails Pour l'instant On en saura sûrement plus D'ici Août Au septembre Enfin pour finir Les médailles pour ce Walt Disney Donc si vous ne les avez pas vus Voici à peu près Ce que ça sera Donc on voit que Pour les Kids Race Il y aura Stitch Qui sera mis en valeur Pour le 5km comme annoncé Ça sera un 5km spécial Marvel Et comme tout l'événement Walt Disney Est centré autour des méchants Cette année Le 5km Ça sera Thanos Qui planera son nom Sur le Walt Disney Studios Avec une médaille Avec les 6 pierres de l'infinité Et Thanos en son milieu Pour le 10km Ça sera La médaille sera Thématisée Sur le Hadès Et les 2 sbires d'Hadès Qui sont en train de courir Donc une médaille Hercule Pour célébrer aussi Le 10ème anniversaire Cette année du film Ensuite on voit que Le 21km Ne change pas trop Par rapport à l'année dernière Si ce n'est que Les couleurs des 25 ans N'y sont plus Et que Mickey Est en apprenti sorcier Cette fois-ci Avec la médaille Et dorée Donc voilà Ça reste Mickey Qui court devant le château Pour ceux qui font Le challenge 31km Donc 21 plus 10km Vous aurez Maléfique En personnage normal Maléfique Sur la médaille Et pour ceux qui font Le 36 par contre Donc 5, 10 Plus 21 Vous aurez La tête du char De Maléfique De la parade Avec une médaille Style Steampunk Donc très intéressante Et toujours aussi La castle tout château Qui elle ne change pas Qui revient cette année Sous sa forme du château Avec les drapeaux français Et américains Et donc c'est rendez-vous Le week-end du 23 septembre Pour cet événement Sportif Un dernier point Sur le parc Et sur les rénovations Car en ce moment Les rénovations Se multiplient de plus en plus Avec la fin du 25e anniversaire Le programme de réenchantement De la magie Reprend son cours Donc alors Du côté de la tour De la terreur On peut voir de plus en plus Les échafaudages Recouvrir la tour D'ici quelques semaines La tour devra être Complètement recouverte Des échafaudages Très impressionnants Des travaux très impressionnants C'est donc à voir Ce qui nous attendra A sa réouverture Mais l'attraction reste ouverte D'ailleurs Pendant les travaux Ne vous inquiétez pas Ensuite Toujours dans les rénovations Du côté de Phantom Manor Vous avez sûrement entendu Parler du fait Qu'elle a été retardée Donc ce n'est plus Octobre Ce n'est plus courant Octobre Qu'elle réouvrira Mais en janvier 2019 Et autre attraction Qui a eu le même sort Que Phantom Manor Mad Hatter Stick Up Qui rouvrira le 21 juillet Alors qu'elle devait rouvrir Le 23 juin dernier Tout ça causé A cause des intempéries Qui ont eu lieu Ce printemps Qui ont extrêmement Retardé les rénovations Et abîmé Ce qui avait déjà été fait Ensuite Partons maintenant Sur la parade Qui allait de plus en plus mal Dernièrement Qui a été remis à neuf Complètement Dernièrement Depuis la semaine dernière Tous les effets Quasiment de la parade Sont revenus Avec le char de Frozen Qui est revenu Fonctionnel à 100% Tous les effets Qui bougent L'effet de neige Tout est revenu Aussi du côté Du char de Mickey Qui ne fonctionnait plus trop Mickey et Minnie Ont repris leur place Tout en haut Avec le livre Qui refonctionne Tous les personnages Sont de retour Le char est complètement Fonctionnel à 100% Et enfin Le dernier char Qui est revenu à 100% Et le dragon Qui a retrouvé son souffle Et qui recrache des flammes A nouveau Et enfin Ce week-end Va aussi signifier La réouverture De deux attractions Qui sont toujours fermées Pour les rénovations annuelles Les mystères du Nautilus Qui réouvrira Mais alors cette fois-ci Ce n'est pas les mystères du Nautilus Qui étaient visés Pendant les travaux Mais le sol entourant l'attraction Avec la continuation De ce qui a été commencé En 2016 De la rénovation De tous les sols du parc Du remplacement De tous les sols du parc Donc avec les fameux Pavés et dalles Et donc c'est au tour du Nautilus Cette fois-ci Qu'ils ont complètement Dallé et épavé le sol Et donc on verra Le résultat Samedi prochain Ainsi que Pirates des Caraïbes Qui réouvrira Après trois semaines De rénovation Toute l'équipe De Jack Sparrow Et de ses pirates Reviendront Pour de plus grand plaisir Là aussi Car c'est vrai Que l'attraction Commence un petit peu A manquer Comme Phantom Man C'est donc la fin De cette émission Donc j'espère Que mon retour Vous a plu Bon alors c'était Une émission un peu Un peu banale On va dire Mais comme Mais voilà Mais ça fait du bien De revenir en tout cas Après Donc comme je l'ai dit Depuis deux semaines Trois semaines même Ça fait du bien De revenir Et donc de vous reparler Un petit peu De ce qui se passe Sur le parc En plus comme c'est Les vacances Je serai là Chaque semaine Avec un programme Bien développé Et bien abouti Pour vous parler Vraiment du parc Car en plus En ce moment Il y a beaucoup Beaucoup de nouvelles Fini l'époque Où nous ne savions Rien sur le parc Désormais Nous avons quasiment Des nouvelles Tous les jours Ou chaque semaine Donc je serai là Chaque semaine Maintenant désormais Pour vous Pour notre rendez-vous Habituel De nouveautés Cinéma Et rénovation Sur le parc Donc je vous dis A la semaine prochaine Pour des nouveautés On verra Ce que nous réserve Le parc Donc à la semaine prochaine Et d'ici là Bonne semaine Bonne journée Bonne journée Bonne journée On va à la semaine Pour nous On va à la semaine A la semaine On va à la semaine Merci.